Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur l'antenne de Public Sénat pour suivre cet après-midi deux discussions autour de deux textes importants. Tout d'abord le projet de loi égalité femmes-hommes. Ce texte qui a été présenté en Conseil des ministres il y a un an par la ministre Najat Vallaud-Belkassane arrive au terme de son parcours législatif. Ce projet de loi égalité femmes-hommes devrait être adopté définitivement par le Parlement cet après-midi et notamment par le Sénat. Alors je vous rappelle que ce texte vise à renforcer la parité notamment dans les partis politiques mais aussi les conseils d'administration des entreprises et également les médias. Un projet de loi qui vise aussi à renforcer la lutte contre les violences conjugales et puis qui instaure aussi un nouveau dispositif expérimental sur le paiement ou le non-paiement plutôt des pensions alimentaires. Donc je vous propose tout de suite de rejoindre l'hémicycle pour suivre la fin de la discussion et l'adoption définitive de ce texte sur l'égalité femmes-hommes. Et puis après cette discussion, nous suivrons la discussion autour d'une proposition de loi très attendue cet après-midi au Sénat sur les taxis et les VTC. C'est une position du Sénat qui est attendue puisqu'elle permettrait un peu plus de concilier les positions entre les taxis et les VTC et leur permettre de continuer à travailler ensemble ou en tout cas en parallèle. Donc très bonne séance à tous sur notre antenne. L'ordre du jour, mesdames et messieurs, appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Dans la discussion générale, la parole est à madame Virginie Claes, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Chers collègues, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Sénateur et Président de la commission des lois et mes chers collègues, féminines, présentes ici. Je pense que vous ne m'en voudrez pas si je... Oh pardon, je ne vous avais pas vu. Vous étiez trop loin sur ma droite. Je retire. Je pense que vous ne m'en voudrez pas si je commence par un bref exposé historique. Je ne remonterai pas jusqu'à la préhistoire, mais quand même jusqu'au milieu du XVIe siècle, dans le désordre et sans faire les choses de façon forcément très détaillée, mais plutôt en émaillant mon propos d'anecdotes ou de faits qui me semblent particulièrement importants et en tout cas éclairants par rapport au texte de loi que nous examinons aujourd'hui, en tout cas au résultat de la CMP. Je vais commencer par l'ordonnance du 21 avril 1944. On a déjà dû la rappeler des milliers de fois, cette ordonnance qui donnait le droit de vote aux femmes. Mais on oublie souvent que c'était aux femmes, mais aussi aux militaires, qui finalement, à l'époque, étaient considérées comme les femmes, pour n'avoir pas suffisamment d'esprit critique par eux-mêmes et pour ne donc pas être plus que les femmes en droit de voter. Donc finalement, militaires et femmes ont obtenu le même statut et le même droit de vote en même temps. C'était le 21 avril 1944. Et puis, de l'eau a coulé sous les ponts. Et dans les années 60, les manuels scolaires fleurissaient et notamment, l'un d'entre eux que j'ai choisi, presque wasard, mais pas tout à fait, qui était destiné aux femmes et qui s'appelait Économie domestique pour les femmes. Donc celui-là, il a été publié en 1960. Je ne vais pas tout vous lire, simplement quelques extraits parce qu'ils sont quand même assez intéressants pour voir l'évolution entre 1944 et 1960. Alors, ce que je vais vous lire commence par « faites en sorte que le souper soit prêt ». Devinez, on s'adressait bien évidemment aux femmes. « Préparez les choses à l'avance, le soir précédent s'il le faut, afin qu'un délicieux repas l'attende, monsieur, à son retour du travail. C'est une façon de lui faire savoir que vous avez pensé à lui et que vous vous souciez de ses besoins. La plupart des hommes ont faim lorsqu'ils rentrent à la maison et la perspective d'un bon repas, particulièrement son plat favori, fait partie de la nécessaire chaleur d'un accueil. Soyez prêtes. Prenez 15 minutes pour vous reposer afin d'être détendus lorsqu'ils rentrent. Retouchez votre maquillage. Mettez un ruban dans vos cheveux, madame la ministre, vous aurez du mal, et soyez fraîches et avenantes. Il a passé la journée en compagnie de gens surchargés de soucis et de travail. Donc, soyez enjoués et un peu plus intéressantes que ces derniers. Sa dure journée a besoin d'être égayée et c'est un de vos devoirs de faire en sorte qu'elle le soit. Pendant les mois les plus froids de l'année, il vous faudra préparer et allumer le feu dans la cheminée auprès duquel il puisse se détendre. Votre mari aura le sentiment d'avoir atteint un havre de repos et d'ordre. Et cela vous rendra également heureuse, puisque en définitive, veillez à son confort, vous procurera une immense satisfaction personnelle. Réduisez tous les bruits au minimum. Au moment de son arrivée, éliminez tout bruit de machine à laver, de séchoir à linge ou d'aspirateur. Essayez d'encourager les enfants à être calmes. Soyez heureuse de le voir. Accueillez-le avec un chaleureux sourire et montrez de la sincérité dans votre désir de lui plaire. Écoutez-le. Il se peut que vous ayez une douzaine de choses importantes à lui dire. Mais son arrivée à la maison n'est pas le moment opportun. Laissez-le parler d'abord. Souvenez-vous que ces sujets de conversation sont plus importants que les vôtres. Faites en sorte que la soirée lui appartienne. Et surtout, ne vous plaignez jamais s'il rentre tard à la maison ou s'il sort pour dîner ou pour aller dans d'autres lieux de divertissement sans vous. Au contraire, essayez de faire en sorte, là encore, que votre foyer soit un havre de paix, d'ordre et de tranquillité où votre mari puisse détendre son corps et son esprit. Ne l'accueillez pas avec vos plaintes et vos problèmes. Ne vous plaignez pas s'il est en retard à la maison pour le souper ou même s'il reste dehors toute la nuit. Considérez cela comme mineur. Comparé à ce qu'il a pu endurer pendant la journée. Installez-le confortablement. Proposez-lui de se détendre dans une chaise confortable ou d'aller s'étendre dans la chambre à coucher. Préparez-lui une boisson, fraîche ou chaude. Arrangez l'oreiller. Proposez-lui d'enlever ses souliers. Parlez d'une voix douce, apaisante et plaisante. Ne lui posez pas de questions sur ce qu'il a fait et ne remettez jamais en cause son jugement ou son intégrité. Souvenez-vous qu'il est le maître du foyer et qu'en tant que tel, il exercera toujours sa volonté avec justice et honnêteté. Lorsqu'il a fini de souper, débarrassez la table et faites rapidement la vaisselle. Si votre mari se propose de vous aider, déclinez son offre. Car il risquerait de se sentir obligé de la répéter par la suite. Et après une longue journée de labeur, il n'a nul besoin de travail supplémentaire. Bien que l'hygiène féminine soit d'une grande importance, votre mari fatigué ne saurait faire la queue devant la salle de bain, comme il aurait à le faire pour prendre son train. Cependant, assurez-vous d'être à votre meilleur avantage en allant vous coucher. Essayez d'avoir une apparence qui soit avenante sans être aguicheuse. Si vous devez vous appliquer de la crème sur le visage ou mettre des bigoudis, attendez son sommeil. Car cela pourrait le choquer de s'endormir sur un tel spectacle. Je vous passe peut-être les détails sur si votre mari suggère des relations intimes, etc. Vous le trouverez sur internet de toute façon. Non, vous voulez la suite ? Bon, alors je ne vais pas tout vous lire, mais peut-être quand même. Même si votre mari vous suggère l'accouplement, acceptez alors avec humilité, tout en gardant à l'esprit que le plaisir d'un homme est plus important que celui d'une femme. Lorsqu'il atteint l'orgasme, un petit gémissement de votre part l'encouragera et sera tout à fait suffisant pour indiquer toute forme de plaisir que vous ayez pu avoir. Vous pouvez alors remonter le réveil afin d'être debout peu de temps avant lui le matin. Cela vous permettra de tenir sa tasse de thé du matin à sa disposition lorsqu'il se réveillera. 1960. Ce n'est quand même pas si vieux que ça. Je suis née très peu de temps après et je pense qu'il y a eu quelques manuels scolaires de ce type-là encore pendant les quelques années qui ont suivi. Depuis, c'était sans doute très bien. Je pensais bien que j'aurais quelques approbations masculines quand même dans l'Assemblée. Depuis, malgré tout, les choses ont un peu bougé et aujourd'hui, on s'interroge parfois aussi sur le rôle, notamment, de la première dame en France. On ne s'est encore jamais interrogé sur le rôle d'un éventuel premier monsieur. Mais bon, on s'interroge sur celui d'une première dame. Et j'aimerais quand même rappeler dans cette enceinte qu'on pourrait peut-être réfléchir à ce qu'il y a vraiment un rôle à tenir pour une première dame ou un premier monsieur en France, sachant que la loi n'y fait explicitement mention que pour les courriers des détenus qui, lorsqu'ils sont adressés à l'épouse du président de la République, ne peuvent pas être ouverts. Mais c'est la seule référence dans notre arsenal de textes à l'époux ou l'épouse du président de la République. On est en 2014 et malgré tout, en 2014, moi, j'ai encore entendu des jeunes femmes autour de moi et très récemment, elles se reconnaîtront, certaines d'entre elles, me dire « Ben ouais, quand il a fallu que je choisisse, que je me fasse un plan de carrière, je me suis dit que si je choisissais telle carrière, je serais obligée de déménager tous les deux ou trois ans » et je me suis dit que mon mari ne me suivrait pas. Donc j'ai choisi une autre carrière moins intéressante, mais j'ai choisi de ne pas faire bouger mon mari tous les deux ou trois ans. Heureusement quand même, j'ai aussi des exemples contraires. Au cours des rencontres ou des anecdotes qui m'ont été rapportées ces temps-ci, j'ai par exemple rencontré, il y a déjà une vingtaine ou une trentaine d'années, une praticienne hospitalière qui était mariée avec un moniteur d'auto-école, qui a eu trois enfants et à la stupéfaction générale de tout son entourage. Madame la ministre, elle serait très contente si elle était là aujourd'hui parce que c'est son mari qui a choisi de prendre un congé parental pour garder les enfants. Je vous donnerai ces coordonnées si vous voulez aller la voir un jour avec le nouveau texte de loi en l'occurrence. Je connais aussi même des administrateurs au sein du Sénat qui parfois sont chargés de garder leurs enfants et qui parfois du coup font des allers-retours entre des réunions au Sénat, la garde des enfants et se débrouillent quand même pour que le boulot soit fait en temps et en heure, même s'il est fait sur des moments de congé ou sur des moments plus tardifs encore dans la nuit. Donc malgré tout, on avance. L'expression de prince-consort qui existe quand même de plus en plus. Vous savez, le mari de madame ou le conjoint de madame. C'est prince-consort qui se rencontre, qui parle entre eux, qui généralement en plaisante un petit peu. Mais qui aujourd'hui, c'est sans doute un progrès, se font appeler aussi par les services de formation des madames, justement. Et notamment, j'ai récemment entendu parler d'un monsieur marié avec une préfète et qui s'est fait appeler par le service de formation qui lui proposait gentiment une place dans la formation destinée aux épouses des préfets. Avec un programme extrêmement intéressant, c'est la seule chose qui me, pourquoi pas, bien sûr, la seule chose qui me soucie un peu, c'est qu'il n'avait pas été imaginé une seule minute que la personne en question puisse travailler. Et on lui proposait d'apprendre à faire des plans de table, on lui proposait d'apprendre à recevoir, on lui proposait d'apprendre le protocole, etc. Mais c'est aujourd'hui un traitement qui est réservé aussi bien aux époux qu'aux épouses. Après tout, voyons-y là un avantage et voyons-y là, pardon, un pas en avant encore. Après tout, c'est peut-être l'égalité supérieure. Alors, on va parler aujourd'hui d'égalité réelle, ce sera peut-être l'égalité supérieure de demain. Tout ceci pour vous dire que, quand je vous ai dit que je remonterai au milieu du XVIe siècle, il y avait quand même quelqu'un au milieu du XVIe siècle qui était certainement très très en avance et qui aurait sans doute été heureux d'être ici aujourd'hui, c'était Montaigne. Montaigne qui a quand même écrit, les femmes ont raison de se rebeller contre les lois parce que nous les avons faites sans elles. Et aujourd'hui, heureusement, quelques hommes nous ont rejoints parce que sinon, j'aurais dit, ne les faisons pas non plus ces lois sans les hommes ou alors considérons qu'ils ont tellement confiance en nous qu'on peut les faire sans eux et qu'on réussira malgré tout un très beau texte. Pour revenir justement à ce texte, Madame la Ministre, et de façon cette fois-ci beaucoup plus sérieuse et aux conclusions de la CMP, qui, je vous rassure, a abouti à un texte que je vais vous proposer au vote tout à l'heure. Un certain nombre, il restait une trentaine d'articles, plus l'intitulé du texte de loi en discussion sur cette CMP. Sur un certain nombre d'articles, je ne vais pas tous vous redétailler, les différences entre l'écriture Assemblée nationale et l'écriture Sénat étaient essentiellement deux formes, des questions de date ou des références juridiques qu'il fallait modifier. Ça a été fait et très bien fait par nos collègues de l'Assemblée. Le Sénat aussi a révisé encore quelques dernières petites choses jusqu'au dernier moment. Et il restait à la fin 18 points seulement sur lesquels il y avait une discussion de fond à avoir et sur lesquels nous avons trouvé des accords. Alors je ne vais pas prendre les choses dans l'ordre du texte, je vais plutôt prendre les choses dans l'ordre des accords. Donc le texte de l'Assemblée nationale a été adopté par la Commission mixte paritaire sur l'article 2 bis B, c'est-à-dire l'opportunité de donner des autorisations d'absence, de permettre aux futurs pairs de bénéficier d'autorisations d'absence pour se rendre aux examens prénataux de leurs compagnes dans la limite de 3. Donc sur ce point-là, nous sommes tombés d'accord, sans forcément être archi-convaincus que cette mesure permettra aux pairs de s'investir très en amont, en tout cas à certains d'entre eux, de s'investir très en amont dans la venue d'un enfant à la maison, mais en tout cas ça permettra à certains d'entre eux de le faire plus facilement. Donc c'est une bonne mesure et le Sénat s'est donc rallié à la position de l'Assemblée sur le sujet. Sur l'article 2 bis D et sur la BPI, avec un objectif d'encouragement à l'entrepreneuriat féminin, nous étions d'accord sur le fond, c'est simplement à la rédaction qui a vu des modifications proposées par le Sénat via une simplification des mesures qui étaient proposées. Un article qui avait été beaucoup discuté en commission des lois qui consistait en le remplacement de la notion de bon père de famille dans tous nos textes de loi par le terme de raisonnable, le Sénat avait choisi d'autres termes prudents et diligents, si je me rappelle bien, qui avaient été proposés par notre collègue Esther Benbassa, et finalement le Sénat s'est rallié au terme de raisonnable ou raisonnablement qui avait déjà des antécédents entre guillemets juridiques, si je peux m'exprimer ainsi, et qui nous a paru après tout suffisamment parlant pour se rallier là encore à l'option de l'Assemblée nationale. Sur le versement de la pension alimentaire, alors ça, nos collègues de l'Assemblée nationale, ils tenaient beaucoup à ce que la notion de virement bancaire apparaît dans le texte de loi en nous disant qu'il existait de nombreux cas dans lesquels après une séparation, monsieur se montrait récalcitrant pour verser régulièrement la pension alimentaire et prenait un malin plaisir à faire en sorte que son ex-épouse ou son ex-compagne doivent la lui réclamer plusieurs fois avant de l'obtenir tous les mois. Et le virement bancaire qui était déjà de fait autorisé, sans être explicitement cité dans la loi aujourd'hui, mais était déjà de fait autorisé, n'était, semble-t-il, pas suffisamment utilisé ou pas suffisamment connu par les juges qui ordonnent les conventions et les règlements de pension alimentaire. Donc, sur l'insuffisance de nos collègues de l'Assemblée nationale, nous avons donc introduit le terme de virement bancaire de façon très explicite dans la loi pour permettre le versement des pensions alimentaires, mais nous avons rajouté, et nous avons tenu au Sénat rajouter, d'ailleurs, ou tout autre mode de paiement, dans la mesure où tout le monde ne dispose pas d'un compte bancaire. Quand les séparations ont lieu, les comptes bancaires ne sont pas forcément toujours dits soins, il peut y avoir des personnes en interdit bancaire pour lesquelles le virement bancaire est une impossibilité aussi de règlement. Voilà, donc je pense que l'objectif de nos collègues de l'Assemblée nationale est atteint. On pensera peut-être plus souvent aux virements bancaires, mais pour autant, tous les autres modes de paiement de la pension alimentaire sont à la disposition du juge pour être positionnés dans les conventions. Accord aussi sur la version de l'Assemblée nationale pour les procédures de récusation en matière de procédures disciplinaires universitaires. Là, il n'y avait pas de soucis majeurs sur le sujet. Sur l'article 17, qui était un amendement porté par Mme Tasca et qui concernait la diffusion d'images de violences aux personnes sur Internet. Là encore, nous nous sommes rendus aux arguments de nos collègues de l'Assemblée nationale, tout en voulant attirer aujourd'hui l'attention du gouvernement par votre intermédiaire, Mme la ministre, sur ce sujet-là, qui est un sujet important. Mme Tasca visait dans son amendement les images violentes prises par les adolescents de plus en plus, malheureusement, qui sortent de leur portable et qui sont d'ailleurs incitées aujourd'hui à sortir de leur portable au moindre événement un peu inhabituel qui se déroule autour d'eux et à filmer la scène et puis à la mettre sur Internet, indépendamment de ce genre de scène qui se fait volontairement dans le cadre de harcèlement, etc. C'est un comportement qui n'est pas excusable, c'est un comportement qu'on ne peut pas encourager et l'objectif de Mme Tasca était d'affirmer très clairement par le retrait et le blocage des sites qui portaient ces images-là, le blocage par les fournisseurs d'accès Internet, d'indiquer de façon très très claire, notamment aux jeunes coutumiers de ce genre de pratiques, que c'était une pratique interdite, dangereuse, etc. Nos collègues de l'Assemblée, à juste titre, nous ont fait remarquer que les fournisseurs d'accès Internet n'ont pas les moyens juridiques de vérifier la réalité des images en question et qu'une scène de violence peut être feinte, simulée, peut-être une comédie, peut-être une farce, certes de mauvais goût, mais une farce quand même faite par des jeunes et que le blocage des sites qui fournissaient ces images entraînait la responsabilité pénale des fameux fournisseurs d'accès Internet. Donc, pour ces raisons, nous nous sommes rendus aux arguments de nos collègues de l'Assemblée. Effectivement, nous sommes donc revenus à leur écriture en supprimant cette disposition. Mais il semble qu'il y a quand même là, Madame la Ministre, vraiment, alors peut-être dans le cadre du projet de loi terrorisme qui va arriver et qui traite, je le sais, de ces sujets, puisque l'Assemblée nationale elle-même a traité, il y a mis des amendements, je crois, sur ce type de sujet, hier ou très récemment, il y a vraiment une articulation à voir entre la responsabilité des fournisseurs d'accès Internet et les moyens qu'on leur donne d'exercer leurs responsabilités, c'est-à-dire de vérifier l'origine des images. Alors, est-ce que c'est à eux de le faire ou est-ce que c'est à une autorité judiciaire ? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais il y a clairement une articulation à trouver entre les émissions de ces images, leur vérification et l'interdiction éventuelle d'accès ou le blocage des sites par les fournisseurs d'accès Internet. Il y a là un véritable enjeu d'éducation, nous semble-t-il, même si nous avons effectivement, nous sommes rendus, une fois de plus, aux arguments de nos collègues de l'Assemblée pour être d'accord sur le fait que ce n'était sans doute pas le bon texte et pas le bon moment. L'utilisation du nom de famille dans les relations des usagers avec l'administration. Alors, aujourd'hui, ça existe déjà. Je ne vais pas vous remonter encore l'histoire, mais aujourd'hui, c'est déjà le cas. Il n'empêche que ce n'est pas connu, mal connu, méconnu, voire parfois foulé du pied. Encore une anecdote, quelqu'un d'autre qui m'a raconté qu'à l'occasion d'un renouvellement de chéquier, le nom de son épouse avait disparu des chéquiers pour qu'il ne portait plus que son nom à lui. Donc, clairement, cette disposition est méconnue. Donc, après tout, de la réécrire clairement dans la loi qui sort aujourd'hui n'est pas une mauvaise chose, même si, initialement, nous n'y étions pas forcément très favorables. Je reconnais que moi-même, je reçois encore des papiers de la Sécurité sociale au nom de mon ex-mari, alors que je n'ai même jamais utilisé ce nom-là dans la vie courante. Donc, clairement, il faut peut-être réaffirmer, effectivement, les choses. Sur l'objectif de parité aux membres de l'Institut et de chacune des académies, le Sénat s'est rallié, là aussi, à la position de l'Assemblée. L'Assemblée s'est ralliée à la position du Sénat sur un certain nombre d'autres points, et notamment sur l'article 18 bis, qui posait un objectif de parité à la tête des exécutifs locaux. Autrement dit, le maire était un homme, le premier adjoint était une femme, et vice-versa, etc. Donc, là, très clairement, pour nous, il y avait un souci de constitutionnalité, puisque ce sont deux élections qui, a priori, ne doivent pas être liées. Donc, égalité de candidature totale sur ces deux élections, et à partir du moment où le sexe de la première personne, enfin, le sexe du premier adjoint, du premier vice-président, était dépendant du résultat de la première élection, on ne respectait plus ce principe d'égalité des candidatures. Donc, la mort dans l'âme, certes, mais nos collègues de l'Assemblée nationale se sont, là aussi, ralliés à notre opposition. Toujours en matière d'élection, la date d'entrée en vigueur des dispositions qui clarifient les règles de remplacement des conseillers communautaires, on ne comprenait pas bien pourquoi il fallait attendre le 1er janvier 2015, alors que c'est une mesure qui est très attendue sur le terrain, simplifier un petit peu les choses, et permettre que, parfois, une femme puisse remplacer un homme dans les conseillers communautaires démissionnaires, ce qui, aujourd'hui, dans le texte tel qu'il est issu de nos travaux, n'est pas possible. Donc, là-dessus, l'Assemblée nationale s'est aussi ralliée à nos arguments. Premièrement, l'instauration de la parité dans les conseils d'administration de tous les établissements publics locaux, même si, sur le fond et sur le principe, on a envie de dire oui, bien sûr, il faut, mais dans la réalité et dans la pratique et dans le concret, c'est, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, impossible, parce que les conseils d'administration des établissements publics locaux, c'est les caisses des écoles, c'est les CCAS, c'est les conseils d'administration des collèges et des lycées, et instaurer une parité, entre guillemets, de force, d'abord, ce n'est pas forcément possible dans les toutes petites communes, je parle là des conseils d'école ou des CCAS, pour lesquelles la parité n'est elle-même pas présente dans les conseils municipaux, et puis ensuite, ce sont des nominations par des instances nominatives différentes, donc là, il n'y a malheureusement pas possibilité, au jour d'aujourd'hui, d'avancer d'une façon brutale sur ce sujet. Sur l'article 20R, où nos collègues de l'Assemblée souhaitaient un principe de nullité des nominations aux emplois d'encadrement de la fonction publique, qui sera intervenu en violation de l'obligation de parité, là encore, même si on avait envie de dire oui sur le principe, ça posait d'énormes problèmes constitutionnels, peut-être, l'Assemblée n'a pas voulu entendre ces arguments-là, mais en tout état de cause, des problèmes concrets et pratiques de décision en domino, peut-être de retour de certaines personnes pour des raisons qui ne concernent absolument pas des traitements inférieurs à ceux qu'ils avaient, par le dispositif même tel qu'il était proposé, à savoir la parité à tout moment, une vérification une fois par an, et donc des nullités de nomination qui seraient intervenues une fois par an seulement. Donc, ça posait un tel problème aussi, une fois de plus pratique et concret, que là encore, nos collègues de l'Assemblée ont accepté de nous suivre. Il n'y a que pour les circonstances où ça ne pose pas de soucis que cette obligation, aujourd'hui, est imposée. Sur l'article 23, qui est très technique et qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance pour instaurer la parité dans un certain nombre d'instances, là encore, nous avons trouvé un compromis et un accord avec l'Assemblée nationale, à savoir, le gouvernement légiférera par ordonnance pour les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes, donc autorité par autorité, et par contre, pour l'ensemble des instances consultatives collégiales, une disposition balai est maintenue et va donc permettre, là aussi, d'avancer sur le sujet. Oui, je me dépêche, Madame la Présidente, j'en ai presque terminé. J'en ai presque terminé, j'ai plus que trois points à voir. Sur l'article 7 et l'ordonnance de protection, un désaccord subsistait aussi sur la possibilité pour les femmes victimes de violences et protégées par une ordonnance de protection d'issimiler leur domicile. C'est possible aujourd'hui. La demande qui était faite était de les autoriser à se domicilier chez une personne morale qualifiée, autrement dit, dans une association. Nous avons au Sénat des réticences sur le sujet. Nous pensons que ça risque de les mettre encore plus en danger parce que de les remettre en évidence, mais d'autres, et nos collègues, notamment de l'Assemblée nationale, estimaient que c'était une solution qui allait permettre d'avancer sur le sujet. C'est une possibilité, c'est pas une obligation. Donc, c'est cette disposition qui a été retenue, ainsi que l'obligation de parité dans les conseils d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes non cotées, en les avançant à 2017 au lieu de 2020, et pour les non cotées, en étendant cette obligation pour les entreprises de 250 à 499 salariés. Il reste le titre. J'ai souri tout à l'heure dessus en parlant d'égalité supérieure à la place d'égalité réelle. Nos collègues de l'Assemblée tenaient au terme de réel dans le titre d'égalité réelle en disant cette fois-ci, c'est vrai, ça va avancer, ça va bouger. Nous, au Sénat, on tenait plutôt à l'égalité comme notre devise, liberté, égalité, fraternité. Mais là-dessus, M. le Président Sueur, ce fera sans doute un plaisir tout à l'heure de vous donner un argumentaire beaucoup plus détaillé que le mien. En tout état de cause, avec ou sans homme, c'est une très belle loi. Merci, Mme la Ministre, et je vous engage à la voter dans cette version sortie de la CMP. Merci, Mme la rapporteure. La parole est à Mme Najat Vallaud-Belkacem. Excusez-moi, Mme la Ministre, ministre des Droits des Femmes de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Merci, Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, M. le Président de la Commission des Lois, Mme la rapporteure, Mme la Présidente de la Délégation des Droits des Femmes, nous sommes en train d'arriver au bout d'un travail qui est véritablement à l'honneur du Parlement, et je le dis en pesant chaque mot avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité et en même temps de reconnaissance, parce que vous avez été les avant-gardes, les têtes de pont, les premières lignes du combat pour les droits des femmes. J'en étais témoin, ici même, lorsque, au mois de juin, juillet 2012, déjà, nous discutions du texte contre le harcèlement sexuel. Ce projet de loi cadre, c'est une première, et j'espère que c'est un commencement. Nous l'avons préparé ensemble avec un regard neuf, avec une approche totalement intégrée des politiques d'égalité, et une philosophie de l'action qui, je crois, répond bien aux défis de notre temps. Ces défis, ce sont ceux de loi qui s'appliquent, ce sont ceux de loi sur l'égalité qui sont respectés. Mais c'est aussi le défi du changement des mentalités, d'un partage nouveau des responsabilités parentales, d'une exigence de parité qui soit enfin pleinement effective. Je vous avais demandé, au commencement de cet examen, d'affirmer avec moi, et vous l'avez fait, l'ambition de réaliser l'égalité réelle. C'est une ambition qui est très attendue par nos concitoyennes en particulier, et c'est vrai que votre commission mixte paritaire a finalement choisi de retenir ce titre pour ce projet de loi. Il prend tout son sens. Ce projet de loi, c'est l'affaire de tous, parce que nous y avons contribué tous ensemble, mais au-delà, parce que Parlement, gouvernement, collectivité locale, entreprises, citoyens, nous en serons tous les garants et tous les acteurs, chacun dans nos responsabilités. Le Parlement est chacun des groupes de vos assemblées qui ont apporté à ce projet de loi une contribution extrêmement précieuse, dans l'esprit d'ailleurs d'une co-construction législative qui est plutôt de tradition sur les textes relatifs aux droits des femmes, et que j'espère vous allez concrétiser à nouveau tout à l'heure lors de vos votes. Je veux à cet instant saluer l'excellent travail de la rapporteure, Virginie Clès. Je veux saluer aussi les contributions des rapporteurs des commissions saisies pour avis, Michel Meunier, Marie-Vonne Blondin. Je veux vous dire à toutes les trois que c'est sous votre impulsion, et j'en ai pleinement pris conscience, que ce texte a tellement progressé, a pu aborder des questions nouvelles, et que votre travail de fond a apporté beaucoup de sérénité à nos débats. Je le disais, l'égalité, c'est l'affaire de tous, et bien sûr, tous les ministères sont concernés par ce texte qui, en réalité, matérialise cette approche interministérielle dont j'ai voulu faire un automatisme depuis que j'ai pris mes responsabilités en 2012. Approche interministérielle parce que je crois que c'est la condition de la réussite d'un changement qui investit toutes les politiques publiques et tous les secteurs de la société. Avec ce projet de loi, c'est une conception nouvelle que nous affirmons. La politique de l'égalité, c'est un ensemble cohérent qui doit combattre en même temps et dans un même mouvement toutes les inégalités, d'où qu'elles viennent, quel que soit leur mode d'expression, les violences, la précarité des familles monoparentales, la persistance des inégalités entre les femmes et les hommes dans le milieu professionnel comme dans la sphère personnelle. Ce texte forme in fine une belle loi. Tout au long de nos débats, nous avons veillé à ce que ça reste une belle loi et j'en suis heureuse, nous y sommes arrivés. Nous avons été attentifs à ne pas la surcharger de dispositions bavardes. Nous l'avons concentré sur l'essentiel, sur ce qui crée de la norme et qui donnera des outils véritablement nouveaux pour gagner en efficacité et en effectivité. Cette loi, vous l'avez faite avec nous pour qu'elle soit un puissant coup d'accélérateur au mouvement pour l'égalité. Vous l'avez faite aussi pour changer très concrètement la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens dans tous les domaines. Et je serai totalement investi pour que cette loi soit rapidement appliquée. Nous publierons, je m'y engage, l'ensemble des textes d'application de la loi avant la fin du mois de novembre. Avec la réforme du congé parental, nous mettons, grâce à ce texte, en place une logique nouvelle des prestations sociales, qui doivent désormais être conçues dès le départ avec le réflexe de l'égalité entre les femmes et les hommes. Avec la réforme de la négociation en matière d'égalité professionnelle, avec l'introduction de cette mesure essentielle d'interdiction d'accès à la commande publique pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu de l'égalité professionnelle, nous allons donner encore plus d'ampleur aux changements que nous avons introduits depuis deux ans en la matière. Tout le monde le sait désormais, il n'y a plus d'impunité pour ceux qui ne respectent pas leurs obligations en matière d'égalité professionnelle. C'est un changement de fond qui se joue là, sur lequel les collectivités publiques sont désormais responsabilisées et que nous allons poursuivre avec trois objectifs, faire respecter la norme votée par le Parlement, dialoguer avec les partenaires sociaux pour aller encore plus loin et accompagner les entreprises comme nous l'avons fait en particulier dans ces neuf régions d'excellence que nous avions identifiées il y a deux ans dans lesquelles nous avons mené un gros travail dans lesquelles près de 8000 entreprises ont été formées pour l'essentiel des PME avec des partenaires sociaux qui sont désormais au rendez-vous pour faire en sorte qu'il y ait davantage d'accords signés sur l'égalité professionnelle. Nous amplifierons bien entendu cet accompagnement. Toutes les enquêtes le montrent et vous en avez tous témoigné parce que vous le constatez sur vos territoires, les familles monoparentales sont trop souvent dans une situation de grande précarité. Et c'est vrai en particulier dans les territoires de la politique de la ville où j'ai décidé d'ailleurs de faire de cette lutte contre la précarité des familles monoparentales une priorité des prochains contrats de ville que nous nous apprêtons à négocier avec les collectivités. Eh bien, grâce à ce projet de loi, si vous l'adoptez, en engageant la mise en oeuvre de la garantie publique contre les impayés de pension alimentaire, nous nous attaquons à une cause bien identifiée de la précarité des mères isolées en particulier. Nous apportons plus de sécurité à ces femmes, à leurs enfants. Nous mettrons en place cette garantie publique contre les impayés de pension alimentaire, d'abord dans 20 départements pour la préfigurer, avant de la généraliser en 2016. Je peux vous confirmer, pour être allé les voir sur le terrain, l'engagement très fort des CAF, des caisses de MSA, pardon, que je salue et qui ont bien compris l'intérêt général qu'il y avait à déployer un système comme celui-là pour mettre fin à cette précarité. Le travail de coproduction législative, c'est sans doute dans le domaine des violences que nous l'avons poussé le plus loin avec des améliorations sensibles opérées au cours de la navette et consacrées par la CMP, vous venez de le rappeler, Madame la rapporteure, une protection renforcée des femmes dans le cadre de l'ordonnance de protection, une protection renforcée des femmes étrangères victimes de violences, la définition d'un arsenal législatif de lutte contre les violences sexuelles dans l'armée, à l'université, la lutte contre le harcèlement moral hors du cadre du travail, l'élargissement du périmètre du téléphone portable grand danger aux victimes de viol au-delà des victimes de violences conjugales, la lutte contre les mariages forcés, tout cela est dans ce texte. Le résultat, c'est une loi qui va vraiment changer la donne, qui apportera plus de protection aux femmes victimes de violences, mais aussi qui ouvrira des possibilités nouvelles de prise en charge des auteurs pour mieux lutter contre la récidive. Enfin, la parité. Les évolutions prévues par le texte seront profondes et durables, n'en doutez pas un instant. Nous concrétisons enfin le principe inscrit dans la Constitution de l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités politiques, professionnelles et sociales. Toutes les institutions de la vie sociale seront désormais concernées et les pouvoirs publics eux-mêmes seront exemplaires. pour lutter contre le plafond de verre dans la fonction publique. Nous avons décidé d'avancer d'un an à 2017, donc, l'obligation d'atteindre 40% au minimum de nominations féminines dans les postes de cadres dirigeants de la fonction publique. Les instances consultatives, les établissements publics administratifs, industriels et commerciaux, les autorités administratives indépendantes, toutes ces instances seront concernées par cette obligation de féminiser leur personnel, ce qui devrait changer la représentation des femmes dans l'espace public en attendant qu'en 2017, les nouvelles règles que vous avez adoptées dans cette loi changent le visage aussi de la représentation nationale. J'ai compris d'ailleurs que les principaux partis y étaient prêts, par adhésion ou parfois par souci d'économie. Nous verrons, mais ce sera sans nul doute un rendez-vous important. mesdames et messieurs les sénateurs, le vote que je sollicite auprès de vous, c'est un vote d'adhésion pour un texte qui se donne les moyens de son ambition. C'est un vote de conviction, de conviction dans la capacité de notre pays à faire le dernier saut pour offrir enfin aux Françaises et aux Français la perspective de vivre dans une société de l'égalité réelle. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à madame Esther Benbassa pour le groupe écologiste. Madame la présidente, madame la ministre, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, si les États doivent être naturellement en première ligne pour améliorer leur législation dans le domaine de l'égalité femmes-hommes et je vous cégrais, madame la ministre, d'y avoir contribué par ce projet de loi pour notre pays. C'est bien l'ensemble de la société qui doit se saisir de ces questions. Au-delà, c'est encore à chacun et à chacune d'entre nous, à son échelle, de contribuer à remettre en cause les stéréotypes de genre, on me pardonnera ce mot, et les pratiques qui pérennisent les discriminations dont les femmes sont traditionnellement victimes. Qu'on me permette de revenir sur une question qui, pour diverses raisons, me tient particulièrement à cœur, celle des programmes scolaires. Maintenant que les ABCD de l'égalité ont quitté l'école sans avoir eu le temps d'y faire leur chemin, l'élaboration de ces programmes et l'attention qu'il convient d'y apporter sont plus que jamais primordiales. Ce sont ces programmes qui fabriquent un savoir qui, pour le moment, demeure dominé par le masculin. Prenons l'exemple de l'enseignement de l'histoire, traditionnel pilier idéologique et identitaire d'une nation. L'histoire produit de la mémoire nationale et façonne la conscience du citoyen en herbe appelée à contribuer à la cohésion nationale. Or, nous le savons, l'histoire enseignée dans les écoles primaires, les collèges et les lycées a trop longtemps été, reste encore largement, une histoire des événements, de la succession des règnes et des régimes, des conquêtes, des guerres et des batailles. Dans cette histoire-là, la femme est le plus souvent invisible. Les manuels du primaire faisaient bien place traditionnellement à Jeanne d'Arc. Jeanne n'est pourtant grande que parce que pucelle. Elle s'efface devant sa mission, le service du roi et de la patrie. Elle n'a aucun pouvoir par elle-même et en outre, elle finit bien sûr en victime. À côté de Jeanne, d'autres héroïnes féminines populaires peuvent bien apparaître, telles Blondine, dévorée par les lions, encore une héroïne victime. Viennent ensuite les régentes, en général mauvaises. Elles sont femmes ou mères de roi. Donc, elles n'existent pas par elles-mêmes. Peu de femmes créatrices dans ce douteux panthéon. Madame de Sévigné est rarement là, Madame de Lafayette, la peintre Madame Vigée-Lebrun ou Camille Claudel ne sont jamais évoquées. Olympe de Gouges, jusqu'à récemment, n'était évoquée que dans un unique manuel. Dans l'enseignement secondaire, nous avons Marie-Antoinette, veine et frivole, figure emblématique d'une représentation dépréciée des femmes, ou alors Charlotte Cordé, la violente, type de la mégère. Des femmes dans la révolution industrielle, des femmes ouvrières, on ne parle guère, à croire que la révolution industrielle fut un acte purement viril. Or, il suffit de lire Germinal de Zola pour voir comment les femmes, elles aussi, descendaient dans les mines. Si les manuels récents accordent un peu plus de place aux femmes, le bilan reste toutefois mitigé. Or, les manuels reflètent des programmes qui, eux, sont fixés au plan national, Madame la ministre. Le rapport « Quelle place pour les femmes dans l'histoire enseignée » suggère des remèdes pour pallier cette absence. Énoncés en 2004, ils ne sont pas encore pris au sérieux comme ils le devraient. Quant à l'enseignement de la géographie, aussi bien dans les programmes que dans les manuels scolaires, la présence féminine y est bien discrète. Cette discipline qui devrait aider à la connaissance du monde ne fait pas de distinction entre femmes et hommes, utilisant le terme générique d'hommes. Sur cinq manuels pris comme échantillons, quatre présentent des femmes sur leur couverture. Il s'agit essentiellement des femmes au travail dans les milieux ruraux des pays du Sud. Elles s'y adonnent au travail de la terre ou dans les rizières, aux soins des bêtes et bien sûr à la préparation de repas à la garde des enfants. Ce sont des femmes exotiques de pays lointains. Et lorsque l'on met en avant des femmes modernes occidentales, elles sont représentées dans ces manuels dans des moments de détente et associées, sauf exception, au passé, au bien-être et aux vacances. À y regarder de près, on se demande si toutes ces femmes occidentales ne sont pas entretenues pour avoir un tel mode de vie. L'image donnée est nettement partielle et partielle. Alors même que les programmes de géographie sont censés répondre à des objectifs politiques au sens noble de ce mot, liés à la construction même du projet républicain. On pourrait évidemment étendre cette enquête à l'enseignement d'autres disciplines. Mais je vous épargnerai parce que c'est encore pire. Il reste donc encore beaucoup à faire. Ce projet de loi est un précieux jalon, pas une fin en soi, ni un aboutissement. C'est donc en ayant clairement conscience que le débat doit continuer que le groupe écologiste le votera. Merci. Merci, Madame la Sénatrice. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. André Rechart pour le groupe UMP. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi d'abord de me féliciter d'être le seul orateur homme à intervenir à la tribune dans ce débat pourtant consacré à l'égalité entre les femmes et les hommes. Cela fait peu, cela fait peu, mais à défaut de la quantité, permettez-moi simplement de dire que peut-être que vous aurez la qualité. Mais ce simple constat illustre, s'il le fallait, à souhait, que l'égalité ou l'inégalité entre les femmes et les hommes a de multiples facettes. Cela fait d'ailleurs de nombreuses années que les gouvernements de droite et de gauche tentent d'y apporter des réponses plus ou moins adaptées aux situations réelles de nos concitoyens dans des configurations économiques et de dépenses publiques variées. La majorité précédente a permis à différentes avancées du droit des femmes. C'est pourtant en matière salariale que l'inégalité reste la plus flagrante pour un travail égal. Le salaire des femmes est encore de 28% inférieur à celui des hommes. Cela restreint, il faut le rappeler largement, leur autonomie et leur indépendance. 80% des salariés à temps partiel sont des femmes. C'est aussi un frein à leur carrière. Quant à la représentation de ces femmes au sein des structures politiques, il suffit de regarder certaines assemblées, et je n'en cite aucune, pour comprendre l'ampleur de l'inégalité. Sauf peut-être aujourd'hui d'ailleurs. Le groupe UMP n'aurait pu être que favorable à un texte dont l'ambition affichée est de faire évoluer la situation. Nous avons d'ailleurs contribué à réduire les écarts existants à de nombreuses reprises. Il en va ainsi de la loi Hameline relative aux rémunérations des femmes fixées lors des négociations par branche. Il en est ainsi de la loi Sauvadet permettant un meilleur accès aux postes à responsabilité dans la fonction publique en passant par la loi visant à lutter contre les violences faites aux femmes ou la loi relative à la représentation équilibrée dans les conseils d'administration. Sur l'égalité professionnelle d'abord, ce texte comporte un début de réponse intéressante qu'il s'agisse de l'articulation des différentes négociations sur l'égalité et les salaires, de l'accompagnement des retours de congés parentaux, du renforcement des droits familiaux des professions libérales, de la possibilité d'utiliser une partie des droits du compte épargne-temps pour financer les frais de garde d'enfants. Contre la précarité aussi, le texte apporte des éléments intéressants, ainsi, l'expérimentation du versement entier payant de la prestation d'accueil du jeune enfant aux assistants maternels va faciliter l'accès aux différents modes de garde pour les familles modestes. Contre les violences faites aux femmes, la confirmation et le renforcement du dispositif de l'ordonnance de protection des femmes victimes de violences sont à nos yeux essentiels. Mais d'autres points de votre texte, Madame la Ministre, ne peuvent souscrire notre assentiment au premier rang desquels la réforme du congé parental rebaptisée prestation partagée d'éducation de l'enfant qui n'est pas opportune selon ses modalités à nos yeux. Ce n'est pas un scoop. l'idée d'un meilleur partage de cette période entre les deux parents va dans le bon sens mais nous ne croyons pas que ce soit en nous immisant dans la vie privée de nos concitoyens et dans leurs rapports familiaux que nous apporterons une amélioration à la conciliation entre vie professionnelle et familiale. Votre projet, Madame la Ministre, risque in fine d'accentuer les inégalités familiales entre les femmes et les hommes sur ce point. revenons plutôt sur les causes poussant les femmes à prendre le congé dans une plus large proportion que les hommes. Les familles en fait n'ont trop souvent pas le choix notamment pour deux raisons. Bien entendu pour des raisons économiques d'abord le salaire des femmes étant le plus faible les familles ne peuvent donc se priver de la plus haute rémunération. De plus le coût des places de crèche ou auprès des assistantes maternelles est quasi inabordable pour certaines familles. mais également pour des raisons d'organisation ces familles n'ont pas souvent le choix les places au sein des structures d'accueil de la petite enfance manquent vous le savez bien car les collectivités territoriales ne peuvent tout simplement plus assumer la charge de besoins de plus en plus importants. Puis comme nous l'avons répété lors des deux lectures votre projet contient aussi certaines mesures contre-productives à nos yeux il risque notamment même et ce serait incomble de nuire à l'emploi en rajoutant une condition supplémentaire à la candidature à une commande publique nous vous l'avons déjà dit en première lecture je vous rappelle qu'en 2012 103 000 entreprises étaient concernées par les marchés publics pour un montant de plus de 75 milliards d'euros ne croyez-vous pas madame la ministre que ce faisant nous risquons de fragiliser la sphère économique et d'aboutir à une situation dans laquelle les entreprises n'auront simplement plus les moyens d'embaucher que ce soit des hommes ou des femmes d'autant que certaines entreprises ne peuvent pas et c'est une évidence appliquer une stricte parité et certainement pas dans des délais rapides en définitive madame la ministre je pense que bien que pétri de bonnes intentions loin de la loi cadre attendu ce texte est un assemblage je dirais presque l'un de plus assemblage de dispositions diverses qui modifient pas moins de huit codes et qui à nos yeux ne s'attaquent pas suffisamment aux vrais problèmes culturels qui sont aux vrais pardon obstacles culturels à la mise en oeuvre de l'égalité entre les femmes et les hommes il ne prend notamment pas suffisamment en compte les demandes des associations de parents ou de professionnels j'ai donc peur que ce projet ne soit un énième texte législatif sur lequel il nous faudra une nouvelle fois revenir dans un certain temps le pire serait en raison d'effets négatifs sur l'économie ou sur les finances publiques ou peut-être eux-mêmes sur l'égalité entre les femmes et les hommes avant de conclure je souhaiterais en outre revenir sur un point qui nous choque profondément celui de la suppression de la notion de détresse dans le recours à l'IGV la loi que vous allez voter aujourd'hui ouvre désormais l'interruption volontaire de grossesse non plus seulement aux femmes enceintes que leur état place en situation de détresse mais à toute femme qui ne veut pas poursuivre une grossesse le législateur renonce ainsi à formuler les raisons pour lesquelles l'interruption volontaire de grossesse peut être pratiquée il élargit les possibilités d'accès à l'avortement à d'autres motifs que la détresse de la femme sans d'ailleurs les énoncer toutes les motivations quelles qu'elles soient se voient donc conférer une égale valeur légale cette rédaction à nos yeux soulève de graves objections alors que alors même que sa portée concrète n'est probablement pas majeure puisqu'aucune instance n'a aujourd'hui le pouvoir de vérifier la réalité de la condition de détresse telle qu'elle est posée par la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse cette loi dite loi Vail cependant les principes fondamentaux sur lesquels repose cette loi Vail sont bien remis en cause ces principes fondamentaux que sont notamment le principe du respect de tout être humain dès le commencement de sa vie justifie que l'avortement demeure aujourd'hui légalement interdit hors les cas prévus par la loi Vail ainsi en vertu de la loi pénale lorsqu'un avortement est pratiqué autrement qu'en cas de nécessité et autrement que dans les conditions définies par la loi il peut toujours être sanctionné la nécessité qui autorise l'atteinte au principe se traduit depuis bientôt 40 ans par une exigence légale l'invocation de sa détresse par la femme qui demande l'interruption volontaire de grossesse nous considérons donc au sein du groupe UMP que le principe du respect de tout être humain dès le commencement de sa vie n'est pas respecté c'est pourquoi je vous annonce déjà que nous saisirons le conseil constitutionnel sur ce point le moment venu je vous remercie merci monsieur le sénateur dans la suite de la discussion générale la parole est à madame Muguet-Digny pour le groupe UDI-UC madame la présidente madame la ministre mes chers collègues madame la ministre nous avons travaillé ensemble lors de votre première séance au sénat le 11 juillet 2012 sur le projet de loi relatif au harcèlement sexuel et je suis heureuse que vous soyez la dernière interlocutrice de mon mandat de sénatrice pour en venir à ce projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes vous le savez j'ai voté pour ce texte lors des deux lectures dans notre hémicycle je ne reviendrai pas sur toutes les dispositions que j'ai approuvées et sur lesquelles je me suis déjà longuement expliquée en entendant notre rapporteur je me suis dit que je l'avais échappé belle parce que les recommandations de 1960 heureusement je ne les avais pas lues c'est l'année où je me suis mariée je voudrais revenir sur deux ou trois points du texte pour évoquer une satisfaction trois regrets et une inquiétude la satisfaction c'est d'avoir pu faire prendre des dispositions spécifiques concernant le congé parental des parents de jumeaux et plus les regrets d'abord le maintien de l'adjectif réel accolé au mot égalité comme pour le mot laïcité je considère que tout qualificatif appauvrit ces deux notions le deuxième regret le maintien de la médiation dans le cadre de séparation d'un couple après des violences conjugales je ne vais pas développer je l'ai déjà fait longuement auparavant et le troisième regret l'incapacité à imposer dans la haute fonction publique ce que les entreprises doivent bon gré mal gré mettre en oeuvre pour assurer l'égalité dans leurs instances dirigeantes et enfin une inquiétude la difficulté qu'auront les parents à organiser la prestation partagée d'éducation de l'enfant mais ce texte est globalement une grande avancée pour l'égalité femmes-hommes dans le champ professionnel la protection des femmes seules la protection des femmes victimes de violences en particulier dans leur couple et enfin de la parité mon groupe sera donc majoritairement favorable aux conclusions de la commission mixte paritaire mais je voudrais profiter des quelques minutes que m'accorde cette tribune pour évoquer devant vous madame la ministre mes chers collègues quelques réflexions de fin de mandat et je commencerai par l'égalité femmes-hommes ce n'est pas seulement dix ans de mandat sénatorial mais toute une vie qui m'auront amené à constater que ce combat car s'en est un n'est jamais fini jamais gagné il demande un travail constant une grande vigilance de la part des femmes dont les plus jeunes mais aussi des hommes encore trop rares qui sont absolument convaincus que le respect de l'égalité femmes-hommes est une chance pour notre démocratie et notre société ensuite je voudrais parler de notre travail de sénateur et j'exposerai deux regrets le premier nous sommes des élus expérimentés ayant une bonne connaissance du terrain et beaucoup de bon sens mais nous ne sommes ni entendus ni écoutés les conseillers des ministres jeunes et brillants mais totalement déconnectés de la réalité finissent toujours par avoir raison j'accepte ceux de ce ministère qui sont très à l'écoute mais globalement j'ai raison le deuxième regret en dix ans de mandat je me suis rendu compte qu'on avait toujours tort d'avoir raison trop tôt que les suggestions faites à un moment donné et rejeté vont revenir deux cinq dix ans plus tard que de temps perdu et quel gâchis enfin et c'est un vœu certainement pieux mais il faut toujours espérer j'aimerais que soit enfin pris en compte par les gouvernements successifs les excellents rapports généralement présentés par deux sénateurs de sensibilité politique différente sans doute les textes de loi qui en découleraient pourraient recueillir pour la meilleure efficacité auprès de nos concitoyens une large majorité dans cette période de crise il serait utile d'avoir ainsi un grand nombre de textes de consensus national qu'une grande majorité de nos concitoyens réclament j'espère que vous pourrez madame la ministre mes chers collègues dans l'avenir contribuer à ce que cette union nationale se mette en place avant d'y être contraint par une crise encore plus grande je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir merci madame la présidente dans la suite de la discussion générale la parole est à madame Cécile Kuckerman pour le groupe CRC madame la présidente madame la ministre mes chers collègues le texte élaboré par la commission mixte paritaire pour l'égalité entre les femmes et les hommes égalité réelle tente de répondre à des problèmes sociétaux indéniables comme nous avons pu déjà l'évoquer lors des précédents débats ici ce projet de loi est la preuve s'il en était besoin que les reculs les retards et les écarts sont encore importants en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans notre pays nous devons dans ce contexte rester plus que jamais vigilants car nous avons pu le constater encore aujourd'hui que certains acquis pouvaient être rapidement être remis en cause comme le droit à disposer de son corps ou l'accès à l'IVG nous y étions longuement revenus notamment en première lecture à l'automne dernier notre pays a pris du retard cela a été dit et les chiffres le montrent en matière d'égalité entre les femmes et les hommes il devient donc urgent et indispensable de prendre certaines mesures pour rendre cette égalité effective et sortir du constat quasi annuel d'ailleurs quasi rituel à chaque 8 mars qui ramène d'année en année toujours les mêmes chiffres avec finalement très peu d'évolution c'est une question fondamentale du présent et du devenir pour notre société nous savons que tout droit nouveau à qui part et pour les femmes contribue à un recul des dominations à un pas vers une avancée de civilisation ceci est d'autant plus vrai lorsqu'une pression idéologique conservatrice se fait de plus en plus forte il importe donc de réaffirmer que toute avancée progressiste de notre société passe par une avancée de l'égalité entre les femmes et les hommes c'est pourquoi nous ne pouvons que nous réjouir de pouvoir disposer d'une nouvelle loi qui annonce un certain nombre de principes et prend en compte un certain nombre de réalités pour permettre réellement cette égalité nous devons rester mobilisés pour qu'à l'école par exemple cette éducation à l'égalité puisse se poursuivre et avancer et je l'espère madame la ministre et je n'en doute pas que vous resterez vigilante quant au projet et aux ambitions annoncées aujourd'hui de remplacer la baissée de l'égalité par une volonté de généraliser à l'ensemble des enseignants donc à l'ensemble des écoles donc à l'ensemble des élèves filles et garçons cette sensibilisation à l'égalité dès le plus jeune âge pour leur permettre de se construire dans la société de demain toutefois même si ce projet de loi je l'ai dit est un bon début mes collègues du groupe CRC et moi-même pensons qu'il est indispensable d'aller plus loin encore dans l'affirmation d'engagement de mesures parfois aussi dans la mise en place de sanctions pour que cette égalité entre les femmes et les hommes soit respectée cette loi s'attache à rendre effective l'égalité dans plusieurs domaines je ne les énumérerai pas ils l'ont déjà été précédemment par vous-même madame la ministre permettez-moi d'insister sur le monde du travail et de ce que plus largement l'on appelle l'égalité professionnelle les chiffres sont assez révélateurs 50% des femmes se concentrent sur 12 familles professionnelles quand 50% des hommes se concentrent sur 20 familles professionnelles cette faible mixité ne contribue pas à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes et trop souvent encore nous entendons de nombreux stéréotypes sur un certain nombre de métiers de plus dans ces inégalités professionnelles les femmes représentent 82% des travailleurs des travailleuses à temps partiel tout temps de travail confondu nous constatons un écart de salaire dans le privé de 24% entre le salaire des femmes et le salaire des hommes nous le savons cette situation est une donnée clé pour comprendre y compris dans l'ensemble de la société les inégalités que cela génère y compris dans ces périodes parfois plus difficiles de crise économique qui font que in fine dans la réalité pratico-pratique de la vie d'un couple c'est aussi la femme qui sacrifie sa carrière professionnelle déjà mal commencée ou qui parfois fait aussi le choix de se retirer de la vie professionnelle parce que dans la vie du couple et au niveau des salaires le sacrifice entre guillemets est moins important dans l'immédiat quand c'est la femme qui le fait que quand c'est l'homme nous avions donc à travers ce texte la possibilité sur cette question de prendre des décisions pour que la force de la loi prévale sur le laisser faire et sur finalement les conséquences du libéralisme qui renvoient chacune et chacun à ses propres choix alors que finalement les propres choix de chacune et chacun ont un impact réel sur l'ensemble de la société il est de notre devoir de responsable politique de dire par la loi que la règle n'est pas de proposer des emplois à temps partiel aux femmes les obligeant de fait à n'avoir que des salaires partiels avec de fait également des vies partielles et plus tard de fait également des retraites partielles d'ailleurs l'écart constaté sur les retraites entre une femme et un homme est énorme 932 euros pour les femmes contre 1603 euros en moyenne pour les hommes temps partiel et précarité voilà le lot de nombreuses femmes dans le travail puis par la suite dans leur retraite or nous savons et nous en sommes je crois toutes et tous convaincus ici que l'indépendance des femmes passe par une autonomie financière et que cette autonomie financière se retrouve dans l'activité professionnelle en grande partie sans réelles sanctions et en tout cas ce qui assure l'égalité après les origines et les héritages de chacun ne garantissant pas l'égalité sans réelles sanctions ce cercle vicieux s'entretient voire même se développe d'ailleurs je déplore que nous n'ayons pas été plus loin dans ce domaine notamment concernant la situation de nos bronzes femmes artistes et professionnelles du spectacle nous avions en première lecture ici même au Sénat avancé dans ce sens il nous faut également agir à la source malheureusement dans une société très patriarcale souvent c'est encore la femme qui sacrifie je le disais et parfois pour des raisons dans l'immédiateté pratico-pratique sa carrière professionnelle pour s'occuper des enfants pour exemple le taux d'activité des femmes avec deux enfants en bas âge chute à 66% contre 97% pour les femmes enfin madame la ministre permettez-moi de regretter une dernière fois ici que sur ces questions ce texte se retrouve comme je l'ai rappelé prisonnier du carcan de la nuit de la réforme des retraites et d'une politique d'austérité qui frappe nous le savons plus encore les personnes vulnérables dont de nombreuses femmes victimes du chômage du plafond de verre les quelques dérogations envisagées à ces lois antérieures qui construisent le système en vigueur ne suffiront certainement pas mais nous pensons cependant madame la ministre que ce texte est une première étape qui entend à bouleverser la réalité et les mentalités et nous voterons donc ce texte issu de la CMP Merci madame la sénatrice dans la suite de la discussion générale la parole est à madame Anne-Marie Escoffier pour le groupe RDSE Madame la présidente madame la ministre monsieur le président de la commission des lois madame le rapporteur chers collègues au cours je regrette qu'on ne puisse pas mettre collègues aux féminins et aux masculins mais vous c'est un mot commun c'est très bien justement ça permet de bien montrer l'harmonie entre nous tous au cours des dernières décennies la place et les droits des femmes dans la société française ont connu d'indéniables progrès pour autant nous le savons bien les inégalités persistent et l'égalité entre les femmes et les hommes demeure un horizon difficile à atteindre le projet de loi que vous avez élaboré madame la ministre est ambitieux il aborde la question dans toutes ses dimensions et ça je crois que c'est vraiment un point fort et important égalité professionnelle lutte contre la précarité protection contre les violences images des femmes dans les médias parité en politique et dans les responsabilités sociales et professionnelles la tâche était difficile car l'égalité ne se proclame pas c'est un patient travail de fond qui doit permettre de sortir des lieux communs aussi madame la ministre modifier en profondeur les comportements notamment en matière d'égalité professionnelle est un objectif louable et nous y souscrivons pleinement je l'ai dit votre texte est ambitieux comporte des avancées importantes notamment en matière de lutte contre les violences faites aux femmes avancées que nous approuvons je me réjouis d'ailleurs que les débats en première et en deuxième lecture aient enrichi ce volet je pense à la généralisation du dispositif de téléprotection femmes en très grand danger à l'immunité pénale pour les centres d'hébergement qui accueillent les victimes de violences à l'obligation de formation sur les violences faites aux femmes pour les différentes professions qui interviennent dans la lutte contre les violences mais je pense également et je voudrais saluer le travail de Françoise Laborde ma collègue qui a été constamment sur ce dossier qui l'a accompagnée qui l'a suivie et qui aurait voulu être là aujourd'hui au banc madame la ministre mais qui ne l'a pas pu et qui m'a chargée de porter ses messages donc je pense à l'amendement de madame Laborde qui modifiait la procédure disciplinaire dans l'enseignement supérieur et la recherche il était nécessaire de porter une attention particulière à la lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles dans le milieu universitaire face auquel les étudiantes se trouvent aujourd'hui nous le savons bien en situation de vulnérabilité il fallait mettre un terme à l'impunité dont jouissent les auteurs de ces actes les modifications apportées tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat sont pleinement satisfaites je pense aussi évidemment à l'obligation pour le juge de se prononcer sur le retrait partiel ou total de l'autorité parentale à un parent coupable de violences intrafamiliales faisant ainsi écho à une proposition défendue encore une fois par Françoise Laborde en première lecture le maintien de l'autorité parentale lorsque de tels actes de violences sont commis est incompréhensible et nous connaissons bien les effets dévastateurs sur les enfants tant sur leur passionnalité que sur leur développement notre groupe Madame la Ministre se félicite que vous ayez été sensible aux préoccupations que nous avons soulevées en première lecture s'agissant de la délivrance de l'ordonnance de protection à une femme menacée de mariage forcé vous vous êtes engagée à travailler avec le ministère chargé des français de l'étranger à une meilleure information des françaises et des français concernés un meilleur accompagnement grâce à l'action de nos consulats et je vous en remercie je tiens enfin à saluer la position de notre rapporteur qui sur le volet parité a défendu une démarche pragmatique quand les réalités sociologiques ne permettent pas d'exiger une représentation strictement paritaire comme vous le savez nous pensons que la parité est un objectif certes tout à fait louable mais qu'il serait excessif de vouloir l'imposer partout et à tout prix la parité ne peut pas s'imposer au détriment du mérite et là je pourrais faire de nombreux commentaires s'agissant sur la parité dans le monde de la justice dans le monde de l'éducation nationale ou j'aimerais bien peut-être à titre personnel qu'un jour on imposa un quota d'hommes et pas de femmes le texte de la CMP n'a adopté que 4 articles dans la rédaction du Sénat 4 sur 30 c'est bien peu il est dommage que les députés ne se soient pas plus rangés à l'avis de notre rapporteur s'agissant notamment du délit de diffusion d'images de violences de la même façon je trouve qu'il n'était pas utile d'ajouter l'adjectif réel dans l'intitulé du projet de loi et je partage pleinement votre position monsieur le président de la commission des lois l'adjectif vous l'avez dit et je le reprends à mon compte n'apporte rien d'un point de vue juridique et affaiblit le sens du texte nous regrettons enfin qu'au cours des débats la disposition portée par le le RDS favorisant la résidence alternée ait finalement été rejetée il s'agit pourtant d'un sujet particulièrement douloureux qui aurait mérité d'être abordé dans le cadre de cette loi car si la justice ne doit pas pouvoir imposer la résidence alternée des enfants en cas de divorce rien ne doit pouvoir l'empêcher lorsque l'un des parents le demande il y a aussi dans ce domaine beaucoup de progrès à faire pour combattre les préjugés et tendre vers une égalité entre les hommes et les femmes madame la ministre en dépit de ces quelques dernières observations vous aurez compris que mon groupe RDS dans sa grande majorité adoptera ce projet de loi mais il me faudrait pour moi-même beaucoup de temps pour ajouter en mon nom propre celui l'expérience d'une femme qui a toujours combattu les excès où qu'ils soient à quelque niveau qu'ils soient et qui viennent rompre l'équilibre harmonieux auquel nous devrions tendre l'homme et la femme dans leur différence mais dans leur complémentarité avec leurs talents et leurs compétences seuls critères qui me paraissent devoir être privilégiés au quotidien merci madame la ministre dans la suite de la discussion générale la parole est à madame Michèle Meunier pour le groupe socialiste madame la présidente monsieur président de la commission des lois madame la ministre madame la rapporteure mesdames messieurs chers collègues nous y voilà nous examinons donc aujourd'hui les conclusions de la CMP sur le projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes après des mois de travaux sur ce texte la rapporteure pour avis que j'ai été est très fière et très heureuse que ce texte de loi soit en voie d'être voté définitivement fière car je crois que notre assemblée a bien travaillé et qu'elle a permis des avancées sensibles sur plusieurs points heureuse car ce premier texte cadre a pour but de rendre réelle l'égalité entre les femmes et les hommes réelle dans les textes dans les têtes et dans les faits et je me réjouis pour ma part que le terme égalité réelle ait été repris par la CMP dans l'intitulé de ce projet de loi nous savons que le chemin vers l'égalité si cher à notre république est toujours à emprunter et je dirais particulièrement en matière d'égalité de genre le pas que nous sommes en train de franchir aujourd'hui est important afin que les filles et les femmes de notre pays puissent pleinement choisir leur vie et vivre en égalité avec les hommes et ceci dès le plus jeune âge et tout au long de la vie que ce soit dans la sphère professionnelle familiale politique ou associative il s'agit en fait de permettre aux femmes de prendre leur place pleine et entière dans le fonctionnement économique social et citoyen de notre pays et la société toute entière a à y gagner bien sûr il reste encore du chemin à faire et il n'y a pas de fatalité il nous faut du courage et de la volonté pour faire changer les choses car c'est une construction humaine qui induit qui impose des comportements sexués aux hommes comme aux femmes à partir d'une différence biologique relative à la reproduction de notre espèce humaine s'est installé un rapport de domination des hommes sur les femmes dans toute la société et nous pouvons donc changer ce rapport et précisément comme il s'agit d'une construction humaine nous devons nous attaquer sans relâche aux résistances aux préjugés aux habitudes aux réflexes il est de notre devoir de parlementaires d'agir et de changer la loi pour que les comportements évoluent et c'est bien le sens de ce texte et du travail que nous avons réalisé ensemble pour le pousser plus loin encore et mobiliser conjointement tous les leviers pour faire appliquer les textes modifier les comportements et atteindre enfin l'égalité partout pour toutes et tous l'analyse des mécanismes discriminatoires nous a permis d'engager une démarche originale à plus d'un titre et ce texte cherche à rendre plus effectif et plus appliqué les mesures déjà existant en droit français et ce texte permet également l'innovation et l'expérimentation avant de généraliser les mesures qu'il contient l'article premier que nous avons examiné dans le cadre de la CMP résume bien l'objectif qui a guitté le gouvernement et le parlementaire dans la recherche d'un cadre cohérent pour la politique conduite en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes une politique qui vise à lutter contre la précarité des femmes à garantir l'égalité professionnelle et salariale ou encore à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales entre les pères et mères une politique aussi qui vise à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à ce propos quelques mots puisque vous connaissez mes convictions à la matière et j'ai pu les exprimer en tant que rapporteur de la commission spéciale lors de nos récents travaux au Sénat j'estime comme c'est inscrit dans la formulation retenue en CMP que l'achat d'un acte sexuel est dans tous les cas une violence une violence contre laquelle il faut lutter en s'attaquant bien sûr au réseau mafieux de traite des êtres humains mais également en responsabilisant les clients qui ne sont pas pour rien dans l'existence de ce système prostitutionnel nous aurons l'occasion madame la ministre de débattre de ces points en séance publique je le souhaite à la rentrée prochaine abordons maintenant le contenu du projet de loi tel que nous est présenté aujourd'hui tout d'abord les dispositions en faveur d'un partage plus équitable des responsabilités parentales la mesure la plus emblématique d'entre elles est l'installation l'instauration d'une période de partage entre les deux parents des droits au complément de libre choix d'activité cela a été dit 96% des bénéficiaires actuels sont des femmes et l'article 2 a pour but de rendre cette mesure plus égalitaire en incitant les pères à réduire ou à interrompre leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant et ainsi prendre toute leur place dans la vie de famille mais il s'agit aussi d'améliorer le retour à l'emploi des mères qui le souhaitent et ainsi contribuer à l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes l'égalité professionnelle est justement le deuxième point que je souhaite aborder certes les écarts de salaire ont eu tendance à se réduire un peu ces dernières années mais en 2014 une femme doit toujours travailler 77 jours de plus qu'un homme pour toucher le même salaire à poste équivalent le chantier n'est donc pas terminé madame la ministre pour parvenir à l'égalité sur le terrain professionnel le projet de loi développe différentes mesures bien ciblées parmi lesquelles rendre la commande publique exemplaire vous en avez parlé ne plus laisser les collaboratrices libérales sans protection faciliter l'articulation des temps de vie ou encore inscrire en droit les conclusions de la négociation nationale interprofessionnelle sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle à l'issue de la CMP nous avons également attribué un nouveau droit au père à l'article 2 bis B en autorisant trois absences professionnelles pour se rendre avec leur compagne aux examens prénataux c'est à mes yeux une mesure qui contribue au partage plus équilibré des responsabilités parentales et ce dès les premiers mois de grossesse permettre ainsi au père de prendre leur place avant l'arrivée de l'enfant est une bonne chose aussi pour la parentalité et le soutien à la parentalité ce projet de loi je l'ai dit tout à l'heure vise également à lutter contre la précarité précarité qui touche en premier lieu les femmes et le constat est frappant une femme sur deux élevant seule ses enfants déclare ne pas parvenir à boucler son budget sans être à découvert le non-paiement ou le paiement aléatoire des pensions alimentaires en cas de séparation est loin d'être une exception on le retrouve dans 40% des cas les peines applicables sont lourdes en théorie mais très rarement appliquées rarement appliquées or ce sont de nombreux enfants qui dans les faits vivent les situations de grande précarité voire de pauvreté pour ne pas laisser ces familles sans solution l'article 6 prévoit la mise en oeuvre via les CAF d'une garantie publique contre les impayés de pensions alimentaires et cette mesure s'accompagne à l'article 6 septiès d'une expérimentation du tiers payant pour le versement de compléments de libre choix du mode de garde pour les familles modestes cela limitera d'autant les avances d'argent pour les familles ayant des budgets très serrés et nous avons porté à 18 mois la durée de cette expérimentation je l'ai dit cette loi est transversale et a vocation à s'attaquer aux inégalités partout où elle se trouve c'est à dire partout et ce texte vise aussi à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes comme vous madame la ministre je constate ce continuum des inégalités et des violences dans notre société qui maintient les femmes dans un état de dépendance et d'infériorité lutter contre les violences envers les femmes ce n'est pas simple c'est même le point de résistance le plus profond mais agir pour l'égalité n'aurait pas de sens si ce n'était pas pour éliminer les violences changer les regards et les mentalités et condamner les auteurs et protéger les victimes l'ampleur des violences notamment des violences sexuelles subies par les enfants les filles ou les femmes sont telles que nous ne pouvons pas les ignorer et encore moins baisser les bras ce sont des violences exercées majoritairement dans l'espace privé par des garçons des hommes proches de leurs victimes et sans témoins la situation d'emprise et de peur dans laquelle les femmes sont maintenues les empêche souvent d'en parler et de se faire aider d'être accompagnées or quand elles ne sont pas traitées nous savons les conséquences psychologiques désastreuses qui subissent et qui perdurent toute la vie nous ne pouvons plus accepter qu'une enfant une jeune fille une adolescente une femme soit exposée à la violence du seul fait qu'elle soit de sexe féminin c'est tout simplement intolérable je citerai quelques-unes des mesures contenues dans ce projet de loi le renforcement de l'ordonnance de protection en réduisant les délais de délivrance ou en prolongeant sa durée d'effectivité mieux définir les violences psychologiques pour mieux les traiter ne plus proposer la médiation pénale comme réponse à la violence conjugale faire de l'éviction du domicile le principe général et non son maintien l'exception protéger les femmes en très grand danger en les dotant d'un téléphone d'appel d'urgence assurer la gratuité des titres de séjour pour les femmes étrangères victimes de violences mieux responsabiliser les auteurs de violences pour suivre les plans de formation des professionnels au-delà de ces différents points il me semble important de veiller à l'application de la loi et aux réponses apportées aux victimes par le système judiciaire victimes encore trop peu nombreuses à dénoncer les auteurs de violences trop peu nombreuses à porter plainte et trop peu d'acteurs d'auteurs pardon sanctionnés je terminerai mon propos par la parité le texte traduit en effet l'engagement du président de la république de renforcer considérablement les sanctions financières pour les partis politiques qui ne respectent pas leurs obligations à la matière cette mesure est hautement symbolique car le monde politique se doit d'être exemplaire en matière d'égalité en effet comment encourager les entreprises les structures sportives ou médiatiques à agir pour l'égalité entre les femmes si les instances politiques n'avancent pas sur ces questions de parité mais au delà de la parité au sein des institutions locales ou nationales qui avancent scrutin après scrutin du fait des récentes réformes il faudra nous attaquer lors de prochains rendez-vous parlementaires à la parité au sein des exécutifs et au partage de l'ensemble des responsabilités le projet de loi est en passe d'être voté il marque pour nous la fin d'une étape et comme je suis d'un naturel optimiste j'ai envie de croire avec vous chers collègues que ce texte qui a réuni un fort consensus politique et qui nous permet de franchir un pas considérable nous engage encore plus et que le travail ne pourra que continuer au delà de la session parlementaire qui s'achève nous pourrons reprendre ce chantier avec enthousiasme et détermination à l'occasion d'un nouveau cycle pour notre assemblée qui débutera après les élections sénatoriales et l'application de son nouveau mode de scrutin ce sera l'occasion mes chers collègues d'en mesurer les effets et d'être enfin je l'espère un peu plus que 23% de sénatrices dans cet hémicycle je vous remercie merci madame la sénatrice la discussion générale est close je rappelle qu'en application de l'article 42 alinéa 12 du règlement aucun amendement n'est recevable sauf accord du gouvernement le sénat étant appelé à se prononcer avant l'assemblée nationale il statut sur les éventuels amendements puis par un seul vote sur l'ensemble du texte je ne suis saisi d'aucun amendement conformément à l'article 42 alinéa 12 du règlement je vais mettre au voie l'ensemble du projet de loi dans la réduction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire y a-t-il des demandes d'explication de vote madame Goulet oui madame la présidente madame la ministre mes chers collègues je pense que tout a à peu près été dit sur ce sujet je n'avais pas l'intention de prendre la parole mais en écoutant certains orateurs et en fonction de mon parcours personnel j'avais quand même envie de de vous dire plusieurs choses la première c'est que effectivement on préfère toutes je suppose le combat au quota mais que néanmoins sans quota il est difficile parfois de mener des combats car les obstacles sont nombreux pour les femmes de façon à arriver aux responsabilités ce n'est pas une chose très simple parce que vous avez un 110 mètres haies d'hommes élus depuis longtemps et il faut passer à travers les fourches codines des partis politiques ou pas et qu'effectivement je pense que le mode de scrimine qui a été adopté va permettre de voir plus de femmes dans cet hémicycle mais surtout si beaucoup d'entre nous n'ont pas eu de soucis beaucoup d'autres en ont et c'est plutôt par solidarité que je voterai ce texte et je voulais simplement rappeler à l'Assemblée que c'est le centième jour aujourd'hui que des jeunes filles nigériennes ont été kidnappées par Boko Haram et que dans certains pays de ce monde le fait d'être une femme n'est pas très simple à assurer et que donc nous qui sommes ici dans des conditions extrêmement faciles d'exercice de nos droits nous devons penser aussi à celles qui n'en ont pas dans une vie antérieure mon ex-compagnon me doit 18 ans de pension alimentaire donc je vois aussi les difficultés sur ce sujet et le texte va sûrement là aussi améliorer un certain nombre de choses donc pour toutes ces raisons je voterai le texte et la dernière raison est aussi un hommage au travail de Muguet Digny qui a décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat qu'elle aurait sûrement obtenu haut la main elle est une voix posée délicate et énergique dans la défense de nombreux droits on l'a encore vu il y a quelques semaines sur les violences faites aux femmes et je pense que sa voix nous manquera dans cet hémicycle merci merci madame la sénatrice je ne vois pas d'autres demandes d'explications de vote monsieur le président de la commission des lois vous avez la parole merci madame la présidente madame la ministre mes chers collègues je voulais simplement dire que je voterai ce texte avec beaucoup de conviction parce que je pense en effet que ce texte il contient en lui-même tellement de combats de luttes de mouvements de difficultés connus vécu porté par les femmes de ce pays tout particulièrement pour cette égalité je le voterai nonobstant le fait qu'un adjectif ait subsisté malgré nos efforts au sein de la commission mixte paritaire je voulais donner là-dessus quelques explications on croit toujours qu'en ajoutant des adjectifs ou parfois des adverbes on renforce le propos mais tel n'est pas le cas voyez-vous Paul Éluard il a écrit un magnifique poème que tout le monde connaît j'écris ton nom liberté il n'a pas fait une ode à la liberté réelle véritable authentique il y a des mots qui ont une telle force qu'il faut qu'ils s'imposent dans leur plénitude ainsi avons-nous défendu la laïcité alors que certains voulaient que l'on ajouta cet adjectif positif la laïcité positive ce qui présupposait inévitablement qu'il pourrait y avoir une laïcité négative comme s'il y avait madame la ministre une égalité irréelle donc je plaide bien sûr mais ce pourquoi vous vous battez cher Michel Meunier avec beaucoup de talent c'est tout simplement l'égalité la république n'a jamais souhaité que l'on changea notre devise pour parler de l'égalité véritable de la liberté authentique et de la fraternité réelle les mots ont un sens et nous en tant que législateurs nous devons continuer cette oeuvre qui consiste à n'être pas forcément bavard mais comme le disait le grand poète Stéphane Mallarmé à donner un sens plus pur aux mots de la tribu donnons le sens le plus fort possible à ces mots comme le mot égalité et qu'il me soit permis puisque j'ai la parole madame la présidente et je vous en remercie de saluer quelques personnes madame Goulet a parlé de madame Digny qui a mené ce combat je voulais saluer particulièrement madame Prince elle me le permettra puisqu'elle a choisi de ne pas poursuivre son mandat qui a mené avec beaucoup de force ces combats pour les convictions qu'elle porte en elle et vous me permettrez aussi en ce jour de saluer l'action de notre rapporteur j'ai parlé tout à l'heure de notre rapporteur pour avis mais qui restera au Sénat mais je veux parler de Virginie Clès et la remercier très sincèrement parce que comme j'ai eu l'occasion de lui dire ce matin Virginie Clès est une femme de conviction et qui a constamment défendu ici avec beaucoup de ferveur ses convictions et vous venez encore une fois Virginie Clès d'en apporter la preuve par votre intervention donc soyez-en très sincèrement remerciés merci monsieur le président je n'ai pas d'autres demandes d'explication de vote donc je pardon vous avez compris tout le monde aura compris que rien n'eût été possible sans madame la ministre Najat Vallaud Belkacem que je remercie également parce que madame la ministre je puis témoigner nous pouvons témoigner que vous avez fait preuve d'une grande ténacité pour que ce texte soit premièrement élaboré deuxièmement adopté au conseil des ministres et troisièmement qu'il trouve sa place dans les agendas parlementaires donc nous vous devons également grand remerciement et vous voyez que je me permets d'ajouter en l'espèce un petit adjectif merci monsieur le président sueur je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste sur l'ensemble du projet de loi il va donc être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement donner le résultat du scrutin numéro 241 sur l'ensemble du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dans la rédaction du texte proposé par la commission mixte paritaire nombre de votants 344 nombre de suffrages exprimés 199 pour l'adoption 199 le Sénat a adopté ce projet de loi et je donne la parole à madame la ministre merci beaucoup madame la présidente bien mesdames et messieurs les sénateurs je ne serai pas plus longue je vous dirai simplement que dans la vie d'un ministre d'une ministre il y a quelques rares moments d'émotion pure et que l'adoption d'un texte de loi comme celui-ci en est évidemment un je veux vous remercier pour la qualité du travail effectué ici c'est 24 heures j'ai calculé 24 heures de débat tout compris c'est des amendements nombreux qui ont été présentés mais 45% de vos amendements ont été retenus et sont venus enrichir ce texte c'est ce qui fait aussi sa qualité aujourd'hui donc merci et très longue vie à cette loi merci pardonnez-moi madame la présidente comme monsieur le président de la commission des lois je me permets de reprendre la parole pour vous saluer vous madame la présidente je crois que c'est la dernière fois que vous siégerez en tout cas comme présidente dans cette assemblée et je veux vous remercier pour la façon dont vous l'avez fait avec beaucoup de sérénité en nous rappelant à l'ordre aussi souvent que possible mais c'était nécessaire sur ces sujets sur lesquels nous nous enflammons souvent merci encore merci